salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour un tout nouveau test à très haute vitesse sur project cars 3 j'ai donc eu le jeu en avance pour vous en parler vous allez le voir j'ai pas mal de choses à vous raconter le jeu m'a été donc fourni par mandail avant de passer au coeur du sujet et bien si vous aimez mon travail et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire ça m'aide et m'encourage énormément ça me permet d'obtenir plus de visibilité sur youtube pour ceux qui sont déjà membres j'en profite du coup pour vous remercier comme d'habitude merci pour votre fidélité et soutien vous pouvez me retrouver sur facebook et discord les liens sont dans la description si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce avec un don et bien le lien utip est dans la description comme d'habitude on va commencer ce test par une présentation du jeu project cars 3 est un jeu de course qui sort dans deux jours au moment de la publication de cette vidéo c'est à dire le 28 août 2020 disponible sur steam xbox one et ps4 le titre a été développé par slightly made studio comme les deux premiers opus et publié par bandai namco là aussi comme les deux précédents titres le jeu est entièrement traduit en français à l'écrit l'ingénieur de pistes et les tutos sont donnés à l'oral par contre en anglais rassurez vous encore une fois tout est traduit à l'écran le jeu a été testé sur ps4 pro avec un volant hurricane est également à la manette dernier point le jeu est jouable en solo et en ligne mais pas de mode multi locales et il est vendu au prix de 49 euros sur amazon pour la version standard ps4 xbox et à 59 euros sur steam pour pc les liens amazon sont dans la description si jamais le jeu vous intéresse après ce test on ne sait jamais et bien ça permet également de soutenir la chaîne via l'affiliation allez commençons sur l'élément le plus important dans tout jeu de course je vais pas vous faire attendre on passe directement au gameplay alors je vais directement vous donner des chiffres qui m'ont fait halluciner qui m'ont fait rêver à savoir qu'il ya plus de 200 voitures disponibles et plus de 120 circuits à faire des chiffres qui m'ont fait donc tourner la tête et qui montre à quel point le catalogue est riche mais aussi qui cache quand même quelques trous et oui il ya des grands piliers qui manquent à la pelle et qui ont même été retirés dans ce projet de cars 3 en comparaison avec son aîné je parle par exemple du circuit du mans il est absent il a été retiré je parle aussi de spa franc-corchamps qui là aussi n'est plus là l'abandon du rallye cross que ce soit les voitures ou la conduite sur terre pour compenser il ya un mode un peu étrange qui nous permet de conduire des voitures rallye mais sur la partie asphalte uniquement j'ai donc un peu de mal à comprendre réellement l'intérêt perso j'espérais retrouver aussi cet aspect du jeu ça m'a ça va me manquer sincèrement au delà de ça le jeu a retiré de son catalogue les véhicules propres au jeu comme la formule c la formule renault la formule a mais ce n'est pas tout puisqu'il n'y a pas non plus de tour de chauffe d'arrêt au stand ou de qualification alors vous voyez je suis parti de roi plus de 200 voitures 120 circuits mais c'est super c'est incroyable attendez je peux plus qualifier il ya plus de gestion des pneus d'essence d'arrêt au stand et donc plus de stratégie plus de rallye non plus je vais pas vous mentir ça m'a fait un peu mal car je trouve que c'est un énorme pas en arrière par en comparaison avec son aîné avec le très complet projet de cars 2 j'ai l'impression que ce projet de cartes qui était toujours entre jeu de simulation et arcade vient de se casualiser encore plus et je pense que du coup il va être vivement critiqué pour ses choix et va donc diviser la communauté pour les joueurs pc disposant d'un casque verts oculus htc valve ou hp reverbs et bien vous allez pouvoir vous régaler en vert perso moi j'attends une compatibilité avec le psvr un de ces quatre allez on passe maintenant côté sensation de conduite alors c'est agréable à jouer est facile à prendre en main le jeu est vraiment ultra simple à la manette vraiment rien à voir avec un assetto corsa ou volant est obligatoire dans project cars 3 les joueurs manette peuvent se débrouiller même si la sensation est forcément le plaisir de monter en compétence n'ont absolument rien à voir c'est absolument pas la même chose je précise par contre que sur les véhicules les plus rapides et manoeuvrables comme imaginons une formula x à la manette c'est très 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 chaud il faut vraiment gérer le joystick et l'accélérateur avec des pincettes bref les joueurs manette vous êtes avertis il y a à sacré un sur ce project cars 3 vraiment là c'est un peu un point noir elle lutte pas mal sur ses placements en course des fois on a l'impression à ne voit pas du tout elle nous met des des coups de volant c'est assez c'est assez bizarre quand on veut faire une belle course et qu'on termine dans le décor parce qu'elle nous a mis un gros coup de pare-chocs en bref on a l'impression de jouer aux auto tamponneuse c'est un peu étrange vis à vis de ses placements on peut se retrouver également bas bloqué dans le trafic et du coup ça cogne de partout ça casse un peu l'immersion je vais pas vous mentir franchement bon ça c'est assez un peu dommage à ce niveau là les sensations au volant alors moi je me suis beaucoup amusé 1 il me reste encore pas mal de travail par contre à ce niveau là voilà vous le savez ainsi vous aimez peaufiner votre gameplay volant il ya tout un tas de paramètres à prendre en compte de réglages à faire donc là on a la liberté justement de pouvoir un peu customiser notre expérience mais en tout cas sachez que moi franchement je me suis régalé quand même au volant à ce niveau là j'ai très vite lâché la manette ce que je peux vous dire également c'est qu'il ya une différence notable dans le gameplay entre chaque véhicule même si elles sont dans la même catégorie concernant les modes on retrouve un mode carrière où il faut monter au fur et à mesure et bien deux catégories en gagnant de l'argent pour améliorer au garage notre voiture ou en achetant tout bonnement une nouvelle dès le début nous pouvons customiser notre pilote vient un éditeur très simple qui va proposer beaucoup de préconfig la customisation est donc limité mais l'éventail de choix est quand même relativement large on va pouvoir choisir aussi également via des préconfig le style de jeu que l'on veut le nombre d'assistance et on peut créer notre propre mode mode personnalisé pour activer ou désactiver certaines options on retrouve un mode course personnalisé où nous pouvons donc utiliser tous les véhicules du catalogue sans avoir besoin de les acheter sur l'ensemble des circuits par contre on notera l'absence de courses d'endurance qui là aussi manquera aux puristes le mode rivaux propose des courses avec une période de temps limité pour les jouer et donc obtenir le meilleur score à la fin du mois plus vous êtes haut dans le classement plus votre récompense sera grande lorsque vous jouez en ligne vos performances et manières de jouer ont de l'importance en multi car cela vous fait monter de division et vous permet donc d'affronter des joueurs de même niveau ce qui est donc pour le mieux pour éviter un peu les cascadeurs on note également l'ajout d'un mode photo standard mais plutôt très bien foutu donc un beau petit plus allez on passe maintenant aux graphismes alors il faut rendre à césar ce qui appartient à césar et sincèrement je suis satisfait des prouesses du jeu dès le début on nous demande de choisir entre deux modes l'un qui va favoriser le fps donc le nombre d'images par seconde et l'autre les textures donc les graphismes j'ai testé les deux et franchement c'est solide même avec le mode texture le fps tient la route pour notre plus grand plaisir je trouve que c'est vraiment un point important pour tout jeu de course vraiment c'est crucial de garder cette fluidité et là avec le mode fps mais il est tout simplement garanti et il ne rend pas non plus le jeu moche pour preuve 1 depuis le début de cette vidéo je vous montre des images sous le mode fps et là maintenant à partir de ce point je vais passer en mode texture bref franchement là rien à dire le jeu est très bien optimisé même quand il ya 31 i1 c'est le maximum sur la piste et bien le framerate reste stable graphiquement le jeu donc tient la route je n'ai pas pris une claque non plus par rapport à project cars 2 surtout au niveau des effets météo que je trouve un peu daté par contre on peut voir les différences notables sur la route une fois qu'elle est humide l'effet est bien supérieur un point qui me chagrine un petit peu ce sont les accidents et dommages qui sont vraiment pas spectaculaire ça manque trop de réalisme d'impact comme je le disais dans le gameplay quand on se tamponne des fois j'ai l'impression d'être un cube dans tetris côté design et bien la représentation des voitures est vraiment sympa on notera par contre quelques petits problèmes qui sont liés à certaines peintures utilisées comme vous pouvez le voir sur votre écran à ce moment là sur des lignes par exemple quand vous utilisez certains matériaux et bien vous allez avoir un reflet extrêmement pixelisé donc je sais pas ça va être patché des one j'ai eu le jeu un petit peu un petit peu en avance vous le savez voilà voir ce sera sera retravaillé sur la caméra capot allez on passe maintenant au point suivant il s'agit de l'audio point positif le son des véhicules est vraiment agréable à l'écoute les effets au niveau de la météo des conditions de la piste de la surface sont de qualité et se font entendre j'aurais aimé en dire de même pour les chocs qui là aussi que ça soit sur les animations ou l'audio et ben ça manque de jus ça manque de spectacle faut savoir que le son s'adapte également la caméra choisie avec des sont beaucoup plus étouffés à l'intérieur de l'habitacle par exemple de manière générale donc l'audio remplit le cahier des charges dans sa globalité par contre les musiques du jeu c'est juste pas possible que ce soit menu ou course j'ai tout simplement tout coupé après trois heures de jeu il est temps de conclure et c'est assez difficile de le faire croyez moi et oui car ce project cars 3 est un bon jeu sur le marché des jeux de course le problème c'est qu'il est quand même inférieur à son aîné de par la suppression de bon nombre de contenus mentionnés au début de ce test de plus comme je le disais également project cars a toujours été un peu un jeu entre deux mondes entre accessible et exigeant un équilibre très difficile à trouver mais que le studio avait réussi là malheureusement tout bonnement il a disparu je ne vois pas la valeur ajoutée de ce pc 3 pour un joueur qui a pc 2 et pour le joueur qui n'a pas pc 2 et bien pour le prix tout comme pour le contenu proposé là aussi pc 2 semble être le bon choix des nouveautés trop maigres la suppression totale de ce que l'on appelle le tactic engineering qui comprend la gestion de l'usure des pneus et de la consommation d'essence pour éviter trop d'arrêt au stand et bien est douloureuse tout comme la disparition d'un véritable mode rallye project cars 3 est selon moi devenu trop casu à vouloir devenir trop accessible il risque de perdre une grosse partie de sa communauté et pour moi il a perdu un petit peu de son identité est ce que selon vous ce jeu aujourd'hui est véritablement un project cars moi pour moi bas il malheureusement il trahit un petit peu la franchise merci à vous d'être resté jusqu'ici j'espère vous avoir donné en tout cas suffisamment d'informations pour vous guider dans votre achat si malgré tout ce que vous avez vu et bien ce jeu vous donne envie et vous avez envie de soutenir la chaîne les liens amazon sont pour appel dans la description merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous aimez mettez je vous invite à rejoindre cette superbe communauté une nouvelle fois qui vient de dépasser les 3500 membres en huit mois seulement c'est vraiment super on se retrouve très très prochainement car cette semaine il ya beaucoup de sorties dont une sortie qui n'a pas du tout fait parler d'elle en france qui s'est fait très discrète avis aux amateurs de jeux de stratégie rts et qui aiment la fantaisie je vais pouvoir vous présenter en avant première avant sa sortie j'ai le feu vert je l'ai reçu cet après midi immortal rims voilà je l'attendais vous savez que j'aime beaucoup warhammer alors c'est pas du tout une licence warhammer mais ça me fait penser un petit peu à ça ou encore à warcraft 3 donc bref j'ai assez hâte de mettre mes mains dessus sur ce encore une nouvelle fois et bien je vous remercie venez nombreux sur la chaîne secondaire pour regarder les let's play quand je peux quand j'ai le droit de vous montrer des vidéos en avant première ils sont sur la chaîne secondaire donc c'est là où je vais pouvoir vous présenter une mortal rims sur ce excellente journée ou soirée à vous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce test à très vite ciao à